Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas la grande forme en ce moment. Vous avez dû remarquer, j'étais pas très très présente là. La santé, c'est pas top. Le moral, c'est compliqué. Enfin, voilà. J'ai, enfin, la vie en ce moment, elle est pas géniale quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il y a pire. Il y a mieux, c'est sûr, mais il y a pire aussi. Donc, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va avancer un petit peu mon camping de bouffe. Du coup, j'ai reçu la pâte polymère que j'attendais pour faire la nourriture d'action. Donc, j'ai ceux-là et je l'ai encarré comme ça. Du coup, j'ai déjà entamé ceux-là parce que j'ai déjà fait un petit peu de bijoux, de boucles d'oreilles. Je vais vous montrer ça, je suis fière de mes boucles d'oreilles. Après, elles ne sont pas vernis encore. Tu viens mon chat ? Elles ne sont pas vernis et c'est vraiment mes toutes premières. Donc, il faut être, comment on dit, indulgent. C'est mes tous premiers. Je suis encore pas trop douée avec. Enfin, douée, ça va encore. Je me suis bien débrouillée, je trouve, mais c'est pas encore parfait, parfait. Après, j'ai pas tous les accessoires non plus. Là, par exemple, j'ai des petits moules. C'était mes moules de résine époxy. Donc, j'ai des petits moules. J'en ai plusieurs. Ceux-là, je m'en sers beaucoup. Donc, j'ai des... Vous voyez, j'ai des petits... Mais elle est dehors ! Elle n'est pas par la fenêtre de la chambre. Elle est dehors ! Donc, vous voyez, j'ai des petits moules. C'est parce qu'il y a le chat qui est par la fenêtre, mais par la fenêtre dehors. Et Gizmo, il ne veut pas du tout qu'elle rentre dans la chambre. J'ai des petits trucs comme ça aussi. Mais j'ai essayé. Ce n'est pas pratique avec ça. Il faut que je réfléchisse à comment je peux utiliser pour faire des ronds bien ronds. Parce que quand je mets la pâte dedans, la pâte déborde. Ou alors, il faudrait que je la coupe avec un scalpel bien droit. Je ne sais pas encore. Mais j'ai ça et celui-ci. Avec plein de petites formes. Bon, attendez, je vais mettre pause parce que ça crie. On m'attendait. Stop ! Stop ! Elle est partie ! Pinky, stop ! Stop ! Bon, je vais mettre pause parce que vous allez avoir les ordres cassées. Voilà, dans 5 minutes, il revient dans la chambre. Mais bon. Donc, j'ai ça. J'ai aussi des petites boîtes. Plein de petites boîtes comme ça, en fait. C'est plein de petites décorations. On a en petite poudre. Enfin, on a des petites décorations. Attendez, j'attends que ça focus. Là, en petite forme de genre de petite pétale. On a en forme d'étoiles, mais en plein de couleurs différentes. Des étoiles pleines, des étoiles vides. Enfin, vides, vides au milieu, c'est la façon de dire. Ah, j'en ai en double. Donc, des petites étoiles. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, mais des petites étoiles comme ça. Vous voyez, vous en avez des pleines, des vides, des pleines, des vides, des pleines, des... Ah, c'est des petits cœurs. Ça, ce ne sont même pas des étoiles. On a en forme de petites paillettes comme ça. En cœur, en petits losanges. Ouh là, il faut que je coupe le son. Je vais me faire bannir, sinon. Ma vidéo. Hop. Je vais juste laisser mon téléphone à la vue parce que si j'ai un appel ou quoi, il faut que je vois l'appel. Donc, pour l'instant, je le mets là, juste que je l'ai devant moi. Ensuite, on a en forme de petites billes comme ça, en plein de couleurs différentes. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer. On a en forme de petits sucres, de petits sucres cassés, enfin, des miettes de sucre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. On a en forme de paillettes comme ça. On a en forme de rond comme ça aussi. On a des petites billes. On a en forme de petits chocolats. Alors ça, c'est bien. Ça va être top pour faire des cookies, des trucs comme ça. On a en forme de paillettes. Pour faire mes petits cookies et tout, ça va être génial. Voilà. Ça, les petites bouteilles comme ça, il faut que j'en rachète. Vous voyez, parce que c'est vraiment génial. Vous voyez, on a en plusieurs formes. Et vous voyez, ceux-là, ça fait un peu des pépites de chocolat, de caramel, de trucs comme ça. Donc, ça va être top pour faire... Hop ! Donc, j'ai tout ça. Ça va être top pour faire les cookies. Ensuite, j'ai pour faire... Pour faire les colliers, des bracelets ou n'importe où, des choses comme ça. J'ai des tissus comme ça. Tout plein de petits tissus comme ça. Des feuilles de paillettes, d'or. Des feuilles d'or. Vous avez vu, je suis riche, j'ai de l'or. Et dedans, c'est toutes des chutes. C'était tout plein de petites chutes. Enfin, de petites et de grandes chutes. De petits tissus comme ça, des bandes de tissus. Donc, je les ai tous attachés un par un. Et comme ça, ça peut me servir, vous savez, pour faire des portes-clés, pour faire des petites bandes, pour faire des petits portes-clés. Là, j'en ai un qui est prêt. C'est une pièce de pulse. Ça, c'est ceux qui sont à cuire. Bon, je vous montrerai après. Je vous montrerai après. Mais du coup, le pulse-là, je vais le faire en porte-clés. Vous voyez, comme il y a du vert et du rose. Je vais essayer de trouver dans mes trucs... Là, il y a du vert, par exemple. Essayer de trouver une petite bande qui ira avec pour faire un petit porte-clés. En bande de tissus comme ça, j'en ai plein d'autres. Ce n'est pas les seuls. Mais là, c'est les petits qui vont me servir pour faire des petits porte-clés. Gizmo ! Ensuite, j'ai des attaches. Donc, j'ai des petits crochets comme ça. Couleur or et argent. Je ne me sers que ceux en argent. Parce que ceux en or comme ça, en couleur or, en fait, pour faire les boucles d'oreilles, moi, je n'ai que les attaches couleur là. Je n'ai pas les attaches de boucles d'oreilles en couleur or. Donc, voilà. J'ai des petits anneaux. Mais alors, les anneaux, je vais les changer. Il faut que j'en rachète parce qu'ils sont trop gros. Il faut que j'achète les mêmes anneaux, mais en plus petit. Et j'ai les grandes barres comme ça pour faire soi-même ces barres de boucles d'oreilles, ces attaches et tout. Ensuite, j'ai... Ça, c'est pour texturer. Donc, une vieille brosse à dents pour texturer. Mon petit truc de pique. Mais... Truc toule, là. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Touting toule ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est une petite pipette. Mais bon, ça... Des petits bâtons de sucettes. Ça, c'est pour faire des sucettes. Des petits bâtons de sucettes. J'ai trouvé ça dans mes trucs de pâtisserie. Donc, j'ai dit, ça va bien me servir pour faire mes sucettes en boucles d'oreilles. Alors, attendez. Un second. Et moi, ça donne... Hop ! Bien. Bah oui, je savais que tu étais derrière la porte. Hop ! Ensuite... Je vous montre vite fait. Ensuite, je vais essayer. Voilà. Essayer de vous tenir comme ça. J'ai mon tiroir avec toutes mes colles pailletées. Donc, ça, c'est toutes les colles pailletées. J'ai un tiroir avec... Pas un bordel. Enfin, pas un bordel, façon de dire, mais... Hop ! Tout ce qui va me servir. Voilà. Ça, c'est toutes les paillettes. Grosse, petite, moyenne paillette. Des petites éponges pour faire des textures. Des strass. Ça, c'est des petites breloques. C'est des petites breloques pour mettre avec les boucles d'oreilles et raccrocher dessus pour faire des décos. Des plaques de nail art, mais qui peuvent me servir aussi. Donc, j'en ai plein en rond aussi. J'en ai plusieurs en rond aussi. Je savais que ça allait plus rentrer. Comme c'était rentré, c'est pas grave. Hop ! Je savais. Attendez. Voilà. Ici, c'est tout des moules. Ici, c'est tout des moules. Dont certains moules que j'ai fabriqués, que j'ai essayé de fabriquer avec de la colle à chaud. Mais j'arrive pas. Alors là, j'ai juste fait un petit cœur que j'ai à peu près bien réussi. Un rond. Non, c'est le Hello Kitty, celui-là. Enfin, bref. Une petite étoile. Mais en colle à chaud, j'ai pas réussi. Et ici, c'est toutes mes paillettes. C'est toutes des paillettes. Attendez. Voilà. C'est toutes des boîtes de paillettes. Ça, c'est du fil élastique. J'ai des petites, des petites paillettes comme ça. C'est plein de petites paillettes, là, de plein de couleurs différentes. Donc, plein, plein de paillettes. Ça, c'est ce qui me reste de mes maisons miniatures, mais qui peuvent me servir pour faire des petites barbes à papa dans mes trucs. Et dedans, c'est tout ce qui me reste des maisons miniatures qui peuvent me servir pour faire, vous voyez, ça, ça peut faire des petits bonbons en sucre. Des choses comme ça. Donc, je les ai mises dedans. Tout ça, ça va me servir. Ça, c'est des... Comment que ça s'appelle? Des... Des... Mes trucs en pâte polymère. Ça, c'est des petits nounours que je m'étais amusée à faire, à faire. C'était, bon, c'était juste pour m'amuser. Bon, c'est tout mou, hein. C'est une fois sec, c'est la pâte d'action. Je les avais tous mélangés entre elles. Et puis, au final, ça m'a fait une couleur marron. Après, j'ai dit, bah tiens, je vais tester des petits trucs. J'ai fait des petits nounours. Bon, après, c'était pour rigoler. C'était pour passer le temps. Donc, voilà. Hop. J'ai plus de place nulle part. C'est un truc de fou. Alors, pour les bijoux que j'ai déjà fabriqué, que j'ai déjà fait. Et ceux-là, c'est ceux qui vont partir en cuisson. Alors, vous moquiez pas, mes tranches de pastèque, ils ont des très gros pépins. Je sais. Hé, j'ai fait des pépins géants. Bon, c'est parce que j'ai pas arrivé à faire la bonne taille. Et quand je les ai texturés un peu, ça s'est élargi. Je dis, bon, bah tant pis, ça sera des pépins. Ça sera une pastèque avec des gros pépins. Hop. Donc, on a un petit sucre d'orge de la couleur comme ça. Attendez, j'essaye de mettre la lumière dessus. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. On a un petit sucre d'orge qui est à plusieurs couleurs. Il y a un petit poil dessus. Hop. Hop. Voilà. On a un petit cupcake au chocolat. Des petites pépites au-dessus de petits bonbons. On a une part de... Enfin, un puzzle. Une part de pulse. Oh là, j'ai des paillettes sur les mains. Pour faire un petit collier qui est en plusieurs couleurs. Je sais, c'est pas parfait. Et je débute. Il y a encore des traces de doigts. Je sais. Et tout, je sais. Ici, on a des petits bijoux comme ça. Alors ça, ça sera ou pour faire des pendentifs. Ou en boucle dorée. Je ne sais pas encore. Ça, c'est avec mes pâtes. Mes petits morceaux de reste de pâte. Du coup, je les mélange entre elles. Et je fais des petites couleurs comme ça. Voilà. Et du coup, ça me fait des couleurs comme ça. Alors, pour faire boucle d'oreille. Ou alors des petits pendentifs. Des choses comme ça. Et comme ça, quand j'envoie des petits colis pour vous. Des trucs comme ça. Quand je fais des petits colis. Des jeux concours. Et bien, je peux vous les mettre. Je peux vous mettre des petits cadeaux comme ça dedans. Ils ne sont pas parfaits. Je sais. Et je débute. J'apprends. C'est pour ça que j'apprends déjà avec la pâte polymère. Parce que de chez Action. Parce que c'est la pâte la moins chère. Et que je ne veux pas commencer tout de suite avec de la pâte fimo. Or que je ne sais pas du tout encore bien bien travailler. Donc, je m'entraîne et tout. Et après, je verrai bien. Et là, c'est ce que j'ai. Attendez. Attendez. Il faut que je trouve. Voilà. Je me suis fait un présentoir à boucle d'oreille. C'est en attendant que j'en achète des mieux. Donc, j'ai fait des petits bonbons comme ça. Ils ne sont pas vernis. Rien n'est vernis. Donc, des petits bonbons comme ça. J'ai fait ceux-là pareil. Vous savez, c'est des petits bonbons. Je l'ai fait avec l'intérieur jaune. Des petits bonbons réglisses. Des petits réglisses. Là, c'est des petits ronds. Alors, ceux-là, je les ai vernis. C'est un test. Avec le vernis comme ça. De chez Action. Mais ça ne va pas. Ni pas top. Ça, c'est vraiment des tests ceux-là. Après, je verrai ce que j'en fais. Je ne sais pas encore. Après, je m'en fous. Je les porterai. Ce n'est pas un souci. Ceux-là, c'est pour m'entraîner. Ceux-là, c'était des tests. Des petites sucettes comme ça. Des petits bonbons de sucettes. Je vais mettre mon doigt derrière. Des petits comme ça. À côté, c'était avec des restes qui me restaient. Donc, j'ai fait des petites formes toutes simples. Ici, c'était avec des restes aussi. Donc, j'ai fait des petits cœurs. J'ai fait des boules comme ça. Ici, des petits chamallows. Des petits nœufs. Mais vous voyez, les anneaux sont beaucoup trop gros. Il faut que je rachète des petits anneaux. Ceux-là, ils sont beaucoup trop gros. Des petits cookies. Pas des petits cookies. Des petits bromis. Bon, c'est des bromis trop cuits. Trop cuits. Non, ils n'ont pas cuit beaucoup. Mais c'est plus parce que la forme, elle fait qu'ils ont raplati un peu. Parce que je ne les ai pas fait assez épais. Je ne voulais pas gaspiller beaucoup de pâte. Donc, je m'entraînais. Donc, je fais des toutes petites là. Vous voyez, c'est à la taille de mon pouce presque. Là, je fais en petit pour apprendre un peu. Et là, j'ai des petits cupcakes. Non, ce n'est pas des cupcakes. C'est des donuts. Voilà, des petits donuts à l'orange et à la pistache. Je les trouve trop beaux ceux-là. Je les ai bien réussis. Je les ai assez bien réussis. Là, c'est chocolat citron. Donc, voilà mes petits donuts. Et là, c'était avec des restes aussi. J'ai voulu faire des petites boucles d'oreilles qui pendent. Sauf que là, c'est ma deuxième que j'étais censée faire. Sauf que le cœur, je vais vous montrer. Au moment de mettre la tâche. Ça, c'est ceux qui sont ratés, qui sont cassés ou ratés. Enfin, qui se sont cassés en fait. Au moment de mettre la tâche, ça s'est cassé. Ça s'est cassé. Donc, voilà. Donc, ça, je vais le garder. Je les ai gardés parce que je vais les râper. Et ça me fera de la poudre pour faire, vous savez, décorer, pour faire des petits copeaux, pour mettre sur des gâteaux, des cupcakes, des choses comme ça. Et du coup, j'avais les mêmes en noir que j'adorais en noir et jaune comme ça. Ils étaient trop beaux. Et pareil, au moment de mettre la tâche, ils se sont cassés parce qu'ils n'étaient pas assez épais. Donc, pareil, ça me servira pour faire des petits copeaux. Donc, voilà. Je vous ai montré un petit peu mes petits bijoux que j'ai fait un peu. Je débute, j'apprends. Il y a plein d'erreurs. Il y a des traces de doigts dessus, je sais. J'ai essayé de travailler avec des gants. Je n'y arrive pas du tout. Je n'arrive absolument pas à travailler avec des gants pour faire la pâte Fimo. C'est trop... Je ne sais pas, je n'arrive pas à toucher correctement. Je n'arrive pas à texturer correctement. Donc, je fais avec les doigts. Il y a des traces de doigts, un petit peu d'empreintes. Mais bon, quand on regarde de près, on les voit. Mais quand on regarde de loin, on ne les voit pas. On verra vernis ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, voilà. Alors, là, les boîtes de mon petit caravane, ma petite camping. Elles sont faites. Mon four était fait. Je l'avais fait dans un live Facebook. Vous voyez, je l'ai fait en deux tons parce que je m'étais trompée en posant le papier alu. Je l'ai posé du mauvais côté. Et du coup, celui-là, je vais le laisser en couleur bois. Comme ça, ça rappellera les portes du four. Je n'ai pas trouvé d'idée à comment la customiser. J'ai un petit trou d'idée. Un petit manque d'idées. Donc, voilà. Les petites boîtes. Ça, c'est toutes les boîtes à gâteaux. Là, ça sera ma boîte à frites. Alors, j'étais en train de regarder. Parce que, du coup, je vais les faire en pâte polymère, les accessoires, enfin la bouffe. Mais j'ai regardé la taille de mon sachet, mon cornet de frites. Il va falloir que je fasse des toutes petites frites. Ça va être tout petit. Avant de mettre dedans, il faudra que je passe au four avant. Et là, nous avons notre superbe boîte en forme que je vais faire. En forme qu'on adore tous. Ça, c'est les banderoles. Après, il faudra accomplir les verres aussi. Faire des petites pailles. Et voilà. Donc, on va voir ce qu'on peut faire un petit peu aujourd'hui. J'espère que la vidéo ne va pas être trop trop longue. Donc, mon petit livre. Alors, attendez. Que je recherche mon livre. Hop. Et ça, au risque. Donc, ça, j'ai besoin. Ça, j'ai besoin. Ça, c'est le dessous. Donc, pour l'instant, c'est pas tout de suite. Ça, ça, on n'en a pas besoin. Ça peut aller derrière. Et il nous faut le bouquin. Voilà. Dans la boîte, il y a quoi ? Les colles. L'herbe. Ah oui. Ça, c'est la fausse herbe que je voulais mettre. Et il y a un petit pot de fleurs. C'est de la colle de quoi, ça ? De la pâte phimus. De la pâte polymère. Je vais la mettre là. Parce que ça, c'est de la pâte polymère. Du coup, je vais mettre de la fausse herbe sur le socle. Avec des petits cailloux. Des petits cailloux. Un peu de petits cailloux. Je vous l'avais dit. Donc, voilà. Pour recustomiser. Et du coup, j'ai un beau pot de fleurs ici. Que j'ai envie de mettre aussi. Voilà. Un petit pot de fleurs comme ça que j'avais déjà fait. Donc, voilà. Ça, ça sera un maître dans la déco. Quand, où, je ne sais pas encore. Mais je verrai bien. Voilà. Allez. On attaque. Ah, ça me gratte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, les nourritures, on les fera en dernier. Tout en dernier. Il faut que je plie le petit, la petite boîte là. Qu'on fasse les gobelets. On va faire les gobelets. Plier la boîte là. Comme ça, ça, ça sera fait. Le meuble là est monté. Comme ça, je pourrais mettre tout. Tout ce qu'il faut dans mon petit meuble. Je pourrais mettre tout dedans. Comme ça, celui-ci sera fait. Alors, ensuite. Le four est fait. Il est terminé. Ah, on a le petit meuble là. On va monter le petit meuble là. Comme ça, le meuble là sera fait aussi. Et après, il nous restera toute la nourriture à faire. Il nous restera la nourriture à faire. Et la nourriture. Et après, il faudra que je fasse la théière. Enfin, les théières. Le meuble là. Le vélo. Le vélo et les chaises. Le petit panier, etc. Ça, c'est fait. Le panneau là, je ne l'ai pas encore fait. Donc, voilà. Allez, on va faire. On va déjà monter le petit meuble. Comme ça, il va sécher. C'est la première fois que je ne fais pas dans l'ordre. Donc, c'est un peu compliqué après à retrouver, à se repérer avec tout ça. Ce n'est pas grave. Je me repère. Ça va. Ça va. Ce n'est pas. Alors, tout ça, c'était toutes mes barres et tout. Alors, il me faut du F1, F2, F1. Bon, ça, c'est sûr que ce n'est pas ceux-là. Je n'ai même plus les numéros écrits dessus. Donc, je ne sais même plus à quoi ça correspond. Ah oui. Hop. Donc, ça, c'est sûr que ce n'est pas ça. Donc, F1, F1, F2. F1, F1, F2, F2 et F7. OK. Donc, F1, F1. F2, F2, F7. Et c'est tout. D'accord ? C'est tout. Ah, F3. F3, c'est pour mes tiroirs. Ouh. Voilà. Allez. Hop. On attaque. Attendez, je vais remettre ça par contre ça sur mes pattes. Voilà. Ah bah ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Alors. On va poncer tout ce qui est à poncer. Par contre, il me refaudrait une papier à poncer neuve. Ah, il est là. Alors, ici, c'est les angles. Désolée pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte. Voilà. Bien poncer. Hop. Hop. Pareil, vous allez entendre les engins de chantier. Parce qu'il y a toujours les travaux. Alors. Hop. Alors, vous allez faire quoi de beau de votre beau grand week-end, là ? Nous, on va sortir au bord de l'eau, pêcher. Faire un petit peu de pique-nique. Hop. Il me faudra celui-là. Alors, les pliures. On a des pointillés. Il faut plier dans les pointillés. Bien, bien plier. Hop. Dans les pointillés. Hop. Hop. Ça, c'est pour mettre. C'est ce qu'on va mettre autour du meuble pour l'habiller. Hop. Et le dessus. Voilà. Alors, ensuite, on vient prendre un F2. Alors, ils ne disent pas dans quel sens plus de F1. Alors, je pense que c'est dans ce sens-là. Parce que dans ce sens-là, ça va aussi. Alors là. Je pense que c'est dans ce sens-là. Juste regarder. Donc, ça, c'est bien. Il faut les coller à l'extérieur. Les coller à l'extérieur. Pas au-dessus, à l'extérieur. Donc, on va coller. Donc, on vient mettre de la colle. Elle est bouchée ou quoi ? On vient mettre de la colle. On vient mettre de la colle. C'est pas de ce côté-là, ça dépasse un peu. Non, c'était de ce côté-là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Non, c'est pas grave. De toute façon, au-dessus, il y a quoi ? F7. Donc, à ne pas se tromper, comme moi. Bien trouver le bon sens. Hop. La deuxième de l'autre côté. Vous mettez bien au bord. Vous voyez, bien, bien au bord. Pour que ça soit bien droit, moi, je le pose. Et on appuie. Voilà. Ensuite. F2, ici. Donc, à trouver le bon sens. À mettre à l'intérieur. Et le F7, d'un des deux côtés. Donc, on met la colle. Attendez, il faut que je regarde. C'est dans quel sens ? Celui-là. Oui. Donc, à mettre. La colle a fait une bulle. Quelle idée de faire des bulles. Hop. Voilà. Hop. C'est un peu embêtant. Parce que c'est un peu de la lévitation. Voilà. Il faut le mettre. Voilà. Bien droit. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas droit du tout. Est-ce que ça n'aurait pas été plutôt dans ce sens-là ? Ben, si. Oh là là. Il faut bien, bien faire attention. Parce que, vous voyez, votre sens, il faut bien le mettre. Parce que je m'étais trompé de sens. Bon, après, ça se voit. Il y a un petit décalage. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas dans le bon sens. Là, c'est bon. Je suis dans le bon sens. Vous voyez, ça fait bien un carré, bien carré. Enfin, un carré, un... Un... Une forme comme ça, quoi. Ensuite, vous venez poser votre F7 dessus. Donc, vous mettez de la colle. Le F7, là, on ne peut pas se tromper. Donc, vous mettez de la colle. Hop. Et vous posez votre F7 dessus. Pour refermer, vous appuyez un peu. Vous enlevez le surplus de colle partout. Là, c'est bien au bord, mais ici, il faut que je le retravaille un petit peu. Voilà. Voilà ma petite boîte qui est faite. Maintenant, on vient coller ça par-dessus. Alors, par contre, tout autour. J'ai des tiroirs. Ah oui, j'ai mes petits tiroirs. Donc, c'est bon. Donc, on vient coller ça. Autour de notre petit meuble. Comme ça. D'accord. On vient mettre la colle. Alors. On a la colle à papier. Alors, la colle à papier. J'utilise la colle Cléopathe. Le gros bidon. Je vais mettre un tout petit pinceau. Ça, c'est un pinceau à vernir. Un petit pinceau. Prendre ce l'élastique. Un petit pinceau à colle. Voilà. Hop. Vous prenez de la colle. Vous encollez bien partout. Alors, je vais mettre mon doigt dedans. Il faut bien tirer la colle. Enfin, bien la lisser. On va pas le tazot. On va pas le tazot. je vais y voir encore moins mais c'est pas grave j'ai pas sorti mes boîtes de pinceaux c'est avec ce qu'il y a de sortie c'est pas grave hop, vous vous encollez partout j'espère que cet après-midi va faire tout aussi beau voilà et ce côté là faites attention si vous mettez les doigts dedans de ne pas écarter pour ne pas bouger les plaques voilà allez ça et ça dans l'eau ça on referme hop et on vient coller tout autour hop hop ... On viendra découper ce qui dépasse, parce qu'apparemment ça dépasse, alors là il manque un bout, ça on le mettra du côté du mur, c'est pas très grave. Voilà. On découpe ce qui dépasse un tout petit peu là. Voilà. Comme ça c'est bien droit. Voilà. Et voilà, ensuite, j'aime pas, on voit des marques de colle. ... Bon, on va attendre, on va pas trop trop appuyer. ... Voilà, on voit un peu les traces de colle, et puis là, vous voyez, il manque un petit bout. Bon, après c'est peut-être mon découpage. Ensuite, on va faire des petits tiroirs. Bon, on va s'amuser. Mettre les trous devant les trous. Bon, là on peut mettre la colle là, de toute façon. Pas très très grave. Hop ! Voilà, déjà. On vient positionner son tiroir bien au centre. Essayer d'avoir les trous en face des trous. Je sais pas si là ils y sont. Mon truc pique. Ouais, celui-là il y est. Et celui-là il y est. Et après on vient plier, hop, tous les côtés. Vous voyez, pour refermer votre tiroir, enfin, refermer le... Pour recouvrir votre tiroir. Hop, 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 et hop. Vous appuyez bien pour bien tout fermer. Voyez que vos ongles soient bien en face l'un de l'autre. Ça se redécolle un peu. On passe un petit coup de doigt. Hop. Et là, pareil. Je reviens mettre un petit coup de lissage. Et voilà. Hop, mon premier tiroir. On fait de même avec le deuxième. Allez, hop, on met de la colle. Et on vient poser notre tiroir dessus. Bien au centre. Et normalement, si vous le mettez... Oula, oula, oula. Si vous le mettez bien au centre... Attendez, parce que... Côté, il ne veut pas se mettre, hein. Voilà. Pas que je m'énerve. Et normalement, vous avez les trous qui sont en face. Nickel. Vous voyez, les trous sont en face. Ensuite, vous faites pareil. Vous pliez. Et vous collez. La colle d'action, là, colle super vite. C'est la colle... Moi, j'utilise que celle-ci comme colle. La colle glu d'action. Elle est géniale. J'en ai quatre bouteilles. Vous voyez, j'en ai deux. Deux. Vous voyez, j'en ai quatre. J'ai de la réserve. Elle est géniale pour faire... Pour coller les grosses parties, les petites parties. Après, quand c'est pour poser du papier peint ou des seuls, je le colle avec la colle cléopâtre. Parce que je préfère... Ça fait moins de traces avec la colle cléopâtre qu'avec celle-ci. Celle-ci, on peut moins la tirer, la... La lisser que la colle cléopâtre. On peut mieux la lisser, la tirer et tout ça. Donc, voilà. Je préfère faire comme ça. Moi, les grandes parties, c'est avec la colle cléopâtre. Je n'ai pas mis de colle ici. Après, j'utilise des petites bouteilles comme ça, avec des bouts de précision. Ça, c'est juste génial. Quand vous travaillez et que vous avez des petites parties à coller, c'est juste top. C'est vachement précis. Vous voyez, bien collé, bien travaillé. Je ne suis pas une pro de la maison miniature. Moi, je vous dis comment moi je fais et tout. Après, ça se trouve, c'est de la merde comment je fais ou des choses comme ça. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je partage mes façons à moi de faire. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est mes façons à faire à moi. Après, elles sont bonnes. Pour moi, elles sont bonnes. Je n'ai jamais eu de souci avec. Donc, après, voilà. Pour enlever la colle de sur vos doigts, moi, j'utilise du scotch pour éviter de me laver les mains toutes les 30 secondes. J'utilise du scotch. Et comme vous voyez... Et voilà. Ça enlève toute la colle de mes doigts. La colle, après, elle est sur le scotch. Ça me fait gaspiller un petit peu de scotch. Mais bon, le scotch, je ne sais pas ce qu'il y a de plus cher. Parce que sinon, quand on utilise la colle, sinon, toutes les 30 secondes, il faudrait se lever, se laver les mains. On refait, se lever, se relaver les mains. Moi, j'ai trouvé cette tactique-là. Donc, c'est celle que j'utilise. Et voilà. Puis, ça enlève bien toute la colle. Hop. Alors, ensuite, on vient coller mes tiroirs sur mon meuble H20. Ils font des poignées comme ça. Bon, attendez. Je vais coller. Déjà. On vient mettre la colle. On colle. Alors, je le pose déjà sans vraiment le coller. Et mettre le deuxième pour essayer de faire à peu près droit. Voilà. Alors. J'ai la colle qui dépasse. Merde. Voilà. Et ensuite, on vient faire les poignées. Alors, eux, ils font des poignées, des petits poignées crochées. un centimètres. Un centimètre. Un centimètre. Je vais essayer d'en faire une comme eux, ils disent. Un centimètre. Ça fait beaucoup, un centimètre. Un centimètre quand même. De plier à la moitié. Hop. Voilà. Un centimètre. On plier complètement. Oula. On commence à faire. Voilà. Ils disent de faire une poignée comme ça. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça fait moche. Donc, moi, ce que je vais faire. Des petites perles. Des petites perles. Il n'y a pas des perles comme je voudrais. Hop. Ah, des diamants spéciaux. Qu'est-ce que j'ai en diamants spéciaux ? Je voudrais peut-être faire deux petites poignées de porte. Mon camion, il est bleu. Il faut que je trouve un peu du bleu. Parce que je voulais mettre les petites roses là. Mais bon, il n'y a rien de rose dans le camion. Il faudrait les mêmes que ça. Mais en bleu. Ah bah, il y en a là. Hop. On va mettre des petits diamants. Comme ça. Oula, oula, oula. Je suis en train de guider tous les diamants. Hop. Yo. Hop. D'ailleurs, si je commence à faire tout tomber. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Si tout allait bien. Pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis. C'est même étonnant. Allez. J'ai les cheveux qui me... La semaine prochaine, je coupe mes cheveux. Je vais m'enlever toute ma perruque là. Je vais me couper les cheveux. Après, mes cheveux poussent super vite. Donc, pour l'été, je les coupe toujours. court. Enfin, court. Ou alors aux épaules là. Ou alors un carré. Je ne sais pas encore. Mais je vais les couper. Ça, c'est sûr. J'aurais pu ma touffe au-dessus de ma tête. Alors. Hop. Un petit point de colle. C'est sûr. C'est sûr. Un petit point de colle. C'est sûr. C'est sûr. Un petit point de colle. Un petit point de colle. Hop. Il y en a une plus grosse que l'autre des perles ou... Allez. Hop. Et hop. On fait de la customisation. Et voilà mon petit meuble avec mes petites poignées qui sont bleues. Et voilà. Hop. Ça, c'est fait. Alors maintenant, il va les remettre dans le sac. Hop. Voilà. Allez. Un bout de scotch. Emballer, c'est peser. Et voilà. Ensuite. Hop. Ça fait quand même... Oh, ça fait déjà une heure que je tourne. Eh ben, dis donc. On va faire un gobelet ou deux. Et après, je vous laisserai parce que ça va faire trop long. Sinon, la vidéo. Jaune, rose. Alors, la fille, elle doit être du rose. Alors, c'est même pas du rose. Par contre. Ça, ça va là. Celui-là, 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 et celui-là-là. Alors. Moi, j'enroule toujours un petit peu. On va prendre un peu la forme. On met la colle. Le couvercle, on le met après. Ça, ça épile. C'est celle-ci, il va me la falloir. Alors, on met de la colle dans là où il y a les petits. Les petits pointillés. La colle est bouchée. Voilà. Ah, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hop. Une petite pointe de colle. On vient positionner. Et on vient coller. Oh là, attendez-moi déjà. Ça commence mal. Du coup, on ne met pas de dessous. Il n'y a pas de... Non. Non. Et du coup, ça, il faut plier, plier, et coller ça à l'intérieur, ou alors on va s'amuser. Vous risquez de m'entendre dire des gros mots là, je vous préviens. Ah non, ça va, par contre ça se décolle, donc heureusement qu'on peut passer par en bas. Voilà. Alors par contre, pour mettre la paille dedans, là c'est sûr, je ne sais pas comment je vais faire. Alors les petits crochets, il y en a un là, on appuie, et le deuxième il est là. Voilà mon petit gobelet. Il y a un peu de colle. La colle, on la voit de tout près, mais de loin ça va encore, on ne la voit pas trop. Il faut gratter un petit peu. Voilà. Je ne sais pas comment je vais faire pour enfiler la paille dedans. Parce que la paille, c'est des petits morceaux. On va essayer avant que ça sèche, un morceau de tube comme ça. Un centimètre. Un centimètre. Oh la vache, celui-là il est dur à couper. Et ensuite, on doit plier à peu près comme ça. Alors, voilà. On essaye de faire une petite paille comme ça. Et ensuite, il faut l'enfiler dans le trou. Alors, ça y est, j'ai réussi en fait. Elle ne tient pas droit. Attendez, je vais essayer un truc. Comment je fais pour qu'elle tienne droite ? Elle tombe ma paille. Et puis, on va faire une petite paille. Elle tombe. Ah, et vous savez quoi ? Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre un petit peu de mousse ou je ne sais pas quoi à l'intérieur pour faire tenir la paille à l'intérieur. Écoutez, on fait du comme on peut. 2, 1. Essayez de mettre. Écoutez, on fait du rafistolage. C'est pas vraiment du rafistolage, c'est plus pour faire tenir ma paille droite. Voilà, regardez, ça tient. Voilà, voilà mon petit gobelet. Et puis, ça ne peut pas focus. Après, les petits poils, ne vous inquiétez pas. Après, on remballe tout. Et voilà. Mon premier gobelet. Bon, j'ai plus qu'à faire les suivants. Et voilà. Bon, je vais vous laisser. Ça fait 1h04. Après, ça va faire trop grand. On m'a reproché de faire des vidéos qui sont trop grandes. Donc, voilà. Ben, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je devais faire un jeu concours à 400 abonnés. Alors, j'avais 400 abonnés. Alors, j'avais 400 abonnés. J'ai dit que j'allais faire le jeu concours. Et du coup, je suis à 398 abonnés. Donc, c'est redescendu. Donc, c'est redescendu. Or, que j'étais bien à 400 abonnés. C'est redescendu à 398. Donc, j'attends d'avoir 400 abonnés fixes pour faire le jeu concours. Donc, j'avais préparé plusieurs choses. Mais bon, comme les abonnés sont... Il y a certains qui sont partis ou désabonnés ou j'en sais rien. Donc, voilà. Du coup, ça repousse un peu le jeu concours. Donc, voilà. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes premiers petits bijoux en pâte polymère. Soyez indulgents. C'est vraiment mes tout premiers. J'en ai jamais fait. Donc, c'est vraiment mes tout premiers. Donnez-moi des conseils aussi pour ceux qui en font. Si vous avez des conseils ou quoi. Pour le vernis, je vais en recevoir... Il y a une dame sur Vinted... Il est où mon Vinted ? J'ai plus Vinted. Ah si, Vinted. Il y a une dame sur Vinted, du coup, qui va m'envoyer... J'ai trouvé du vernis beaucoup moins cher que sur Amazon. Du vernis spécial pour... Pour la pâte polymère. Pour la pâte fimo. Voyez du vernis. Donc, je l'ai eu à 2,50 euros. Plus les frais de livraison. Donc, j'attends le vernis là qui devrait arriver. J'ai des moules comme ça aussi. Mais bon, la dame, j'ai payé. Mais elle n'a pas encore validé mon truc. J'ai des moules comme ça. En forme de bonbons. De petits trucs de gâteaux. Des trucs de bonbons comme ça. Des trucs de Noël. Pareil sur Vinted. Bon, elle n'a encore pas validé ma commande. Expédié ni validé ma commande. Pourtant, j'ai payé. Et du coup, j'ai pris aussi des lames. Comme ça. Que j'attends aussi. Qui devraient arriver. C'est des lames ondulées pour faire comme des gros... Enfin, des morceaux. Comme si on avait croqué dans certains bonbons et tout. Donc, voilà. J'attends ça. Et j'ai une commande chaine qu'on m'a offerte. Ok. Je vais essayer de vous montrer. Donc, j'ai pas mal de moules. Donc, j'ai des moules à gâteaux comme ça. Des moules avec plein de petites sucreries. Les accessoires de sculpture. Des moules croissants et tout ça. Des moules bonbons. Des moules chocolat. Des moules fruits. Des moules pour faire des crèmes chantilly. Des emporte pièces comme ça. Et des accessoires comme ça. Des décorations. Donc, voilà. Mais de toute façon, je vous montrerai tout en vidéo. Dès que je reçois. Comme je fais. D'habitude, je ferai un petit unboxing. Et puis, voilà. Bon. Je vais vous faire des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Profitez un maximum de votre week-end. Comme c'est un grand week-end. Profitez-en à max. En plus, il fait beau. Donc, profitez du soleil. Sortez. Éclatez-vous. Allez vous baigner. Allez pêcher. Faites tout ce que vous voulez faire. Profitez. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il faut profiter à fond de la vie. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires tout ce que vous avez à mettre dans les commentaires. Ce que vous voulez. Ce que vous avez pensé de mes bijoux. Si vous avez des conseils. Des petites ou des chaînes à me conseiller pour la résine époxy. La résine époxy, je raconte n'importe quoi. Pour la résine polymère. Pour la pâte polymère. Sachant que je suis déjà abonnée à plein plein de chaînes pour la pâte polymère. Dont Miss Créative. Que j'adore. Elle fait des tutos géniales. Enfin, il y a une autre. Je ne sais plus comment c'est. Mais une autre aussi. Mais je vous en avais déjà parlé. Je vous avais déjà montré, je crois. Donc, pour l'instant, c'est ma nouvelle petite activité. En plus de la maison miniature. Je fais un peu de bijoux. Enfin, de boucles d'oreilles surtout. Parce que je suis une fan de boucles d'oreilles. Vous savez comment je suis. J'adore les boucles d'oreilles. Et du coup, de savoir que je peux en plus me les fabriquer toute seule. C'est top. Alors, c'est Miss Créative. Que je suis déjà en résine, en pâte polymère. Il y a aussi... Attendez. Que je ne me trompe pas. Il y a Dolly Maclay. Dolly Maclay aussi. En pâte polymère. Miss Créative. Déby Création. Déby Création. Hola Croquette Daifimo. Miss Créative. Miss Créative. Miss Création j'ai dit. C'est Miss Créative. Miss Créative. Créative Kid. Enfin, voilà. Si vous en avez d'autres à me conseiller. Ou ils font des tutos bien expliqués. Je suis preneuse. Il y a aussi Kyo Sekil. Aussi que je suis. Elf In. La sphère créative. Création cristalline. Enfin, voilà quoi. J'ai Sisi Fimo. L'atelier Nature Craft. Enfin, voilà. Mais si vous en avez d'autres. Chekina. Si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ou si certaines d'entre vous font de la pâte polymère. Ou de la pâte Fimo. Où il y a des tutos. Des conseils. Des choses à faire. A ne pas faire. Etc. N'hésitez pas à me les donner. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Là pour de vrai. C'est pour de vrai. Je vous laisse. Bisous à vous. Et je vous aime fort. Mouah. Bisous.